Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo de StarCraft de ma chaîne. Première partie en ladder, on est en Protos contre Protos, on est sur le croisement de Kéros. C'est parti, alors on commence toujours par verrouiller les positions de caméra, ça pourra nous permettre de naviguer facilement entre les bases. Là du coup j'ai pas spécialement besoin de wall contre un Protos, on va plutôt essayer de se faire une ouverture en double adepte assez rapide. Hop ! Bon les débuts de partie sur StarCraft qui sont toujours très similaires. Sachant que je suis pas du genre à aller trop embêter l'adversaire avec un récolteur dès le début, avec du Haras de manière assez intempestive comme certains le font, mais moi j'ai clairement pas assez d'APM pour faire ça de manière correcte pour l'instant. Hop ! Le petit portail, on lâche un premier chrono, ensuite je garderai l'énergie pour chrono boost mes adeptes. Hop, on va prendre un petit gaz ici. Je vais juste venir mettre une propre sur la B2 histoire d'être sûr qu'il n'y a pas un proxy ou un canon rush ou un truc dans le genre. Le genre de choses assez cancer en général. Est-ce que je peux lui choper son truc lui ? Bon, on va dire que ça ira pour l'instant. On va venir poser le deuxième portail pour préparer l'ouverture double adepte. Hop ! Pas de pylône posé. On va quand même faire un petit tour histoire d'être sûr. Tac ! Ok ! Ça, c'est prêt. Ok, je peux poser mon noyau cybernétique que je vais mettre là. Toujours gérer les groupes de contrôle également. Bon, ok, a priori il ne fait pas un truc trop invasif dès le début là. Parce que bon, le protos contre protos c'est toujours un petit peu aléatoire. En général, on a des choses un peu bizarres qui se passent en début de partie. Ok. Jusque là, tout va bien. On va pouvoir poser la petite B2. Hop ! Toujours un petit peu risqué de la poser rapidement. Mais bon, si on arrive à vraiment établir son économie assez rapidement, ça a tellement de rentabilité dans le début de partie qu'en général, c'est bien de prendre le risque si on pense pouvoir le sécuriser. Mais là, comme je fais une ouverture en double adepte, normalement, je devrais être en mesure de défendre s'il y a quelque chose de trop rapide ou en tout cas d'aller l'embêter, ce qui devrait le pousser un petit peu à la défensive au début. On va prendre le deuxième gaz. Je pense que je vais partir sur de l'arc rond assez vite ensuite. Hop, allez go. Ça c'est parti. Dès que j'ai stack la B1, je vais passer sur la B2. On a 18. Allez, avec celui-là, ça fera 19 pour le gaz. Tac. Hop, nickel. On va poser le conseil crépusculaire. C'est toujours bien. Ok, ensuite, il faut que je m'occupe de ça. Est-ce qu'il y a une B2 ? Hop. On va venir choper du petit récolteur, là. S'il n'a rien pour défendre, ça va lui faire des énormes dégâts économiques. Ok. Petit fail de micro-gestion, c'est pas grave. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont foutu, mes bordels, là. Hop, on essaie de continuer à faire des probes en même temps. Je ne sais pas, j'en ai pris combien ? Je vous laisserai faire le compte dans les commentaires. Hop, encore une. Encore une. Allez, ok, j'aurais pu en prendre une avec plus de bouclier. Bon, je pense que niveau dégâts économiques, là, on est ok. Du coup, j'ai stacké à fond la production de probes chez moi. On va dire, c'était peut-être pas ce qui était optimal, mais je fais ce que je peux avec les APM que j'ai. Alors là, j'en ai clairement trop en attente, fort contre. On va plutôt venir... Je pense que je vais y aller sur quelque chose de très agressif, là, parce que je l'ai fait tellement mal. Ok, je fais la charge. Je pense que je vais y aller sur du zélote à recontre, un truc dans le genre. Et je vais essayer de le plier très rapidement et de ne pas laisser se remettre. Là, il faut que je fasse attention à une contre-attaque et un push-retour très rapide qui pourrait éventuellement me surprendre. Donc, on va faire déjà double 5 tris pour avoir la vision assez facilement sur ce qu'il fait. Et je pense que je ne vais même pas poser de robotique. On va y aller directement sur de la petite infanterie en essayant d'avoir une masse d'armée assez conséquente. Ok. Bon là, j'ai mes 4 portails. On va venir faire ça tout de suite. Hop, avec une forge, histoire de pouvoir poser 2-3 canons en défense. Ça, c'est toujours bénef. On va faire un zélote, un stalker. On va venir quand même remplir la B2. Et puis, je pense que je vais y aller sur un push sur 2 bases. Ok, là, on est bien. Tiens, je pète ça, ça me stresse. Ok. Je vais pouvoir refaire 4 portails, je pense. Hop. Ok, je peux choper la vision. Si je pouvais arriver à le plier, là, ce serait sympa. Je vais en mettre un là, et un là. Et ensuite, on n'a plus qu'à... Ok, je peux faire de l'arc-honte. Les avoir très tôt dans la partie, en général, ça surprend et c'est assez dévastateur comme unité. Surtout si vous couplez à des choses qui sont mono-cibles, un type zélote, stalker. Enfin, là, je pense qu'avec cette compo d'armée, bon, c'est pas incroyable, mais je lui ai fait tellement de dégâts. Là, je vois qu'il est encore en train de remplir sa B2. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'unités pour me faire face. Bon, bah, let's go, je vais quand même faire le blink, au cas où. Est-ce que je pars sur une B3 ? En vrai, non, je vais plutôt y aller tranquille. On va quand même faire des canons, des fois, qui nous partent sur du Dark Templar ou ce genre de truc. Qui peut toujours un petit peu être embêtant. Hop. Voilà. On va y aller encore sur un peu de zélote. On va attendre d'avoir le gaz au max pour refaire une petite fournée d'Arconte. Et là, je pense qu'il y a des chances que ça s'arrête là, concrètement. Au niveau de la pop, je ne suis pas trop mal. Ok, là, j'ai 8 portails qui sont actifs. Ce qui me permet d'avoir un débit d'unité plutôt correct. Alors, effectivement. Alors là, c'était quoi ? C'était juste un petit observateur. Ou un truc dans le genre. Allez, on va tenter une première offensive comme ça. Je vais quand même... Ouais, j'ai une upgrade de lancée ici. On va le chrono, là aussi. Et on va venir poser la B3 comme ça. Si des fois, on ne termine pas sur le push. Et bah, on a déjà une écho qui est solide. Et on va déjà commencer à la remplir. Alors, est-ce qu'il a de quoi défendre le coco, là ? Je vais... Plutôt que de monter dans ses unités, je vais essayer de tomber sa B2 direct. Alors, ce serait bien que je ne perds pas mon hors-compte. Comme ça, au moins, les dégâts économiques sont faits. Et après, je pourrais le submerger au niveau économique. Il y a du colosse. Ça, c'est pas mal comme réponse de sa part. Mais par contre, là... Les récolteurs qui font sur mes hors-compte, ça, c'est juste génial. Allez, on essaie de prendre ça. On va essayer de ne pas tomber les hors-compte qui sont déjà bien amochés. Quelle micro-gestion de qualité ! Ok, donc, je m'y attendais. Le push n'est pas passé. Mais quand je vois, là, les dégâts que je lui ai faits... Est-ce que je peux prendre ça ? J'accepte leur mort à nos braves soldats. Mais là, il va avoir du mal à remonter la game. Ok, j'ai beaucoup trop de ressources en stock. Ça, ça veut dire que je n'ai pas forcément bien géré ce qui se passe dans ma base en même temps que le combat. Bon, c'est un peu normal, vous me direz. Ok, on va tout de suite refaire. Double sentry pour avoir les boucliers. D'ailleurs, je les ai lâchés un peu tôt dans la partie d'avant, les boucliers, là. Tac, tac, tac. Ensuite, on va se faire le plus de datac, tant qu'à faire. J'ai encore deux propres de trop. Hop, on va les envoyer sur la B3. J'ai déjà une B3, il est toujours sur B1, une B1 bancale en face. Là, normalement, c'est même pas qu'on va le plier, c'est qu'on va faire de l'origami, concrètement. Ok. Ok. Allez, encore trois. Comme ça, toi, tu vas sur celle-là prendre la vision. Bon, je pourrais même poser encore une base, mais là, je pense que juste avec un truc bien agressif, il faut bien placer. Je vais quand même poser une robot, parce que là, ça commence à être un peu tard, quand même. Ok. Je pourrais éventuellement faire une deuxième forge. Au niveau des upgrades, je ne suis pas trop mal. Tac. Comme ça, en plus, je pourrais avoir de la détection facilement si il repart sur... Il y en a quoi, là ? On a juste un petit zélote qui vient prendre de l'info. On va refaire de la reconte, on va faire quelques zélotes. Là, si avec ça, on ne finit pas. Je ne sais pas, il est fait en quoi en face. On va chrono les upgrades, toujours. Allez, go. Go, go, go. La B3, elle est à peu près posée. Bon, elle est go B4, en vrai. Comme ça, encore une fois, je fais un push, en même temps, je développe mon économie. Hop, tac, 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 tac. On va faire un petit observateur pour la vision. On va commencer à partir sur un pot d'immortels. Tac, et là, je pense que je peux envoyer... Voilà, les petits stalkers qui tapent quand même pas mal les colosses. Les colosses qui sont en train de tomber les uns après les autres. Une petite partie de mon armée qui est en train de clean la base en bas. Moi, je vais faire deux limos. Je pense qu'en réponse à du colosse... J'aurais pu faire un prisme, là, ça aurait été bien de pouvoir warper au milieu de la fight. C'est une grosse économie, quand même. Ok, on va essayer d'aller tomber ce colosse. Histoire de plier la chose. Toujours continuer à faire des probes. Et c'est fini pour cette première game. Bon, bah, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal pour cette première partie de Starcraft. Ce qui me fait une cote de 3355. C'est à peu près correct. Alors, on va regarder rapidement les perfs. C'est vraiment bien qu'on puisse avoir un retour sur les... Quelques stats comme ça sur la game. Moyenne des fonds, je suis un peu haut, concrètement. Ça, c'est parce que souvent, j'ai été agressif. J'ai une économie qui s'est développée derrière sans la consommer directement. Bon, on raveille tellement efficace, on s'en tape. Ouvrez, écris, on s'en fout un peu. APM, je suis un tout petit peu en dessous de 100. Bon, voilà, ça dépend. Les APM, comme c'est une moyenne sur la partie, en fonction de si vous en faites... Si vous êtes beaucoup dans des affrontements où il y a beaucoup d'actions par seconde, du coup, parce que vous devez gérer vos unités. Ou si la game parle plus macro, ça peut lisser les APM sur l'ensemble de la partie. Mais 96, on va dire que pour mon niveau et par rapport à ma moyenne, c'est correct. Résumé des scores. Bon, là, je lui ai mis la trique. Et les graves, ça, c'est intéressant. Et là, on voit vraiment le... Le premier affrontement où je lui ai mis une énorme claque économique. Et moi, j'avais une écho derrière tellement forte que j'ai remonté. Et là, j'avais trois fois sa valeur d'armée quand j'ai attaqué la deuxième fois. Donc, forcément, ça plie la partie tout de suite. Taux de récolte des ressources, on trouve toujours une forte corrélation. Surtout entre ça et le nombre d'ouvriers. Mais aussi avec les fights, on peut revoir les affrontements là où j'ai tapé sa première base. Puisque moi, je suis en bleu et lui en rouge pour ceux qui n'ont pas repéré. Amélioration, bon, j'ai pas fait énormément d'amélioration. Mais toujours plus que lui, apparemment. Et les ouvriers actifs, on retrouve encore le même profil de courbe. Ou même si, voilà, moi j'étais sur à peu près quelque chose de constant dans l'augmentation. Je serais monté à presque 80 récolteurs. Donc, si la deuxième attaque n'était pas passée, j'en aurais fait une troisième, etc. Et voilà. Ah oui, ça c'est le double adepte qui a fait quand même des sacrés dommages économiques au début. Ça, ça met tellement bien dans une partie. Après, il faut savoir l'exploiter. Je pense qu'à plus haut niveau, un meilleur joueur aurait plié la game beaucoup plus rapidement que ce que j'ai fait. Mais bon, moi voilà, je sécurise, je prends mon temps. Et j'ai pris du plaisir, donc c'est l'essentiel. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette petite partie de Starcraft. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Je suis tout à fait ouvert aux retours et aux critiques en commentaire. Je les lis, j'y réponds. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.